La nuit, il arrive que j'entende l'étreint, dans un retournement dont l'OTAN a le secret. Au moment où les volets se taisent, collés par une invisible main à la façade, alors le tam-tam des roues sur les rails franchit la vitre, glisse doucement sur le lit. J'aime ce rythme et me laisse embarquer. Plutôt je me retrouve au buffet de ma gare, assis à une table, où je retrouve qui je veux, et qui je ne veux pas, hélas. Qui m'a trompé, m'a moqué, enfant, si le ballon m'échappait. Quand je ne riais pas aux blagues viriles, ou naïvement répondais aux questions les plus sottes, n'imaginant aucun piège. Quand, jouant sur l'estrade d'une étude de sort, certains securants s'envergognent le nez, ont me grondé d'avoir raté telle note. Je revois ces scènes, aussi fraîches qu'alors. Ou plus tard, lorsqu'un sentiment trop fort m'étreignit au point de défaillir, cœur tapant, à la même cadence que les trains du vent, juste avant le premier baiser, que d'autres se met sans se soucier de rien, ni de l'autre, dans un jeu sordide que tout en moi rejetait. Moi qui n'espérais que vertige, et saut vers l'inconnu, les yeux ouverts, son corps, et qui pour cela bien souvent renonçait. Mais je crois aussi qui je veux. Et là, je prendrais bien un train, pour n'importe où, avec un ami, à parler de la vie, de la beauté, avec elle, ou elle, dont la main m'effleure. Mais il n'y a pas de train. Il n'y en a que le jour. J'aime les gares, c'est banal. Je partirai. Je sais courir, rêver, faire rire un visage. Et j'attends, pour me lever, le soleil, que la salle des pas perdus se vide. Sous-titrage Société Radio-Canada